Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se laisse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre et on vous parle d'une machine aussi parfois. Cet épisode du Lunch Ride est réalisé avec le soutien de Pro Bike Shop. Pro Bike Shop c'est une des plus grandes enseignes de vente de vélo et de pièces de vélo en ligne. On a visité leurs bureaux et leurs entrepôts près de Lyon pour un article qu'on a publié sur vojmag.com, on vous invite à le découvrir, vous verrez c'est assez impressionnant. On découvre là-bas une véritable machine logistique évidemment, mais aussi des passionnés de vélo qui bossent dans les bureaux ou dans l'entrepôt. On était surpris de découvrir le studio photo où ils décortiquent chacune des pièces vendues sur le site. Et on a également bien aimé le coin des produits reconditionnés qui permettent parfois de faire de très bonnes affaires aux côtés de tous les produits neufs. Alors un grand merci à Pro Bike Shop et retour au Lunch Ride. Pour ce nouvel épisode on se glisse dans les pad-dog des courses de descente et plus particulièrement sous la tente du Santa Cruz Syndicate. On s'est intéressé à la personne qui a contribué au succès de Greg Minard pendant la saison 2020 et qui l'accompagnera en 2021. Il s'est retrouvé meccano d'un des plus grands champions de tous les temps, un peu par hasard, et il nous raconte cette histoire. Notre invité, c'est Lyle Islop. Lyle faisait déjà partie de l'équipe Santa Cruz qui a installé à Morzine dans les Alpes, mais il ne fréquentait le team, le Santa Cruz Syndicate qu'occasionnellement lors de leur passage dans le coin. Alors quand il a appris que Greg Minard était à la recherche d'un nouveau meccano, il ne s'est pas tout de suite senti concerné. En tout cas pas avant la blague qui était lancée autour d'une bière et qu'il a projeté quelques semaines plus tard, seul responsable d'un des vélos les plus rapides du monde. Dans ce Lunch Ride, Lyle nous raconte son parcours et cette histoire évidemment, et comment il s'est retrouvé intégré dans la routine d'un athlète archi expérimenté. Il nous glisse aussi quelques petits conseils si l'envie vous prend d'accompagner des champions jusqu'aux portes de la victoire. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Lunch Ride, on est avec Lyle Islop, je le prononce bien hein ? Ah oui, pas mal. T'as vu ça ? On est dans le showroom Santa Cruz à Morzine, qui est également la base du team Santa Cruz Syndicate. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ce podcast avec toi, Lyle, et tu le sais, mais surtout depuis que tu t'es retrouvé un peu par hasard mécanicien en Coupe du Monde. Et oui. C'est ça, et mécanicien d'un mec qui n'est pas complètement inconnu, des gens qui suivent la Désente. Non, il y a pas mal de gens qui les suivent. Ce garçon s'appelle Greg Minard, certains l'appellent The Goat, et The Goat pourquoi ? Parce qu'il est greatest of all time. Le greatest of all time, comme on dit chez nous. Avec les petits accents, tu vois. On en reparlera juste après. En tout cas, Greg Minard, c'est trois titres de champion du monde, c'est plus de dix podiums en championnat du monde toujours. Je crois qu'il a sa 23ème victoire en Coupe du Monde, donc ça va. Je pense qu'il a fait ses armes, et il a 39 ans, c'est le mec le plus âgé de la Coupe du Monde. Et accessoirement, il était toujours sur des podiums cette année, avec une victoire que vous avez, votre première victoire en commun à Lousa. Alors, je veux bien qu'on parle un petit peu de tout ça, de comment tu t'es retrouvé là-dessus, mais mécanicien en Coupe du Monde, c'est pas ton seul métier. Non, pas du tout. On va en parler là aussi si t'as envie, mais justement, comment tu t'es retrouvé, toi, à faire du vélo ? Parce que si je ne me trompe pas, tu n'es pas français. Non, pas du tout. Je suis né en sud-west de l'Ecosse, en fait, dans une petite ville qui s'appelle Dumfries. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé sur un vélo ? Il y avait mon père qui avait fait le VTT depuis toujours, mais vraiment à l'ancien, tu sais, full rigide. Il a même fait des trous pour gagner des poids dans son PDA et tout ça. Ce genre d'extrémiste, donc. Oui. Tu t'es déjà à bonne école. Du coup, oui, j'ai commencé à rouler avec lui. Oui, là-bas, il y a pas mal de forêts différentes. Ça fait partie du Seven Stains. Du coup, il y a sept... C'est pas vraiment des régions, mais des forêts différentes, fait exprès pour faire des vélos. Il y a un bouc noir, rouge... Oui, c'est un vrai réseau de Trail Center. Oui, voilà, c'est ça. Donc tu te retrouves à faire du vélo là-dessus, t'es petit, tu grandis, et ça devient une passion directement pour toi, le vélo ? Pas directement, en vrai. J'ai fait un petit pause, je sais pas, entre 11 et 15 ans, à peu près. J'avais un peu marre d'être seul et tout seul. Du coup, oui, j'ai fait un petit pause et après, mon père, je sais pas pourquoi, mais il m'a ramené dans un magasin de vélo pour récupérer son nouveau vélo. Et je dis, bah, putain, c'est quand même différent. C'était tout suspendu. C'était un Specialized Enduro, 2005, je pense, c'était. Ouais, t'étais passé en avance rapide et tu découvrais autre chose. Ouais, ouais, après, je dis, bah, ça... C'était pas différent, ça. Du coup, ouais, j'irais pris là et ouais, j'ai jamais arrêté après. Et comment tu te retrouves en France et plus particulièrement à Morzine ? Bah, après, après l'école, j'ai commencé de travailler dans ce magasin-là. Et il y avait les pompiers, en fait, qui sont venus tout le temps. Ils volaient à fond et eux, ils en venaient à Morzine en vacances. Ouais. Je sais plus quelle année c'était, mais en gros, ils ont fait cette année-là. Ils dis, bah, il faut que tu viens avec nous, c'est quand même incroyable, la montagne et tout. Et puis, c'est le folly. Donc, je dis, bah, ok, chaud. Du coup, l'année prochaine, on s'organisait ça et je venais directement depuis le moment que j'arrivais. C'était comme chez moi, tu vois. Ouais. Et donc, tu t'installes à Morzine, t'en es pas vraiment reparti depuis ? Ouais. En fait, je venais les troisième année après, en vacances, avec un interview pour un boulot plutôt l'hiver parce qu'il y avait beaucoup plus de travail l'hiver en station. Et la semaine avant que j'arrivais, le mec qui a travaillé dans le chalet, il a cassé son dos. Tout va bien, mais il peut plus le travail, quoi. Du coup, il me demandait si je peux commencer là. Et je dis, bah, putain, j'ai quand même mon boulot en Écosse de plein temps et tout. Je dis, bah, il faut que je prenne l'opportunité, quoi. Du coup, j'appelais mon boss et j'ai quitté au téléphone et j'ai resté là tous les saisons. Ça fait 11 ans maintenant que j'habite là. Et coup de bol ou alors c'est le destin, je sais pas, mais Morzine, ça reste quand même la base de Santa Cruz en Europe. Enfin, c'est devenu la base de Santa Cruz en Europe. C'est aussi la base du team Santa Cruz Syndicate. Et comme par hasard, tu te trouves un job chez Santa Cruz. Et tu es, alors attends, si je regarde ta fiche de poste, tu es marketing tech. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ton métier ? C'était l'année dernière. Bah, là, normalement, j'ai travaillé avec l'équipe Amorzine et aussi l'équipe On Amagne pour organiser un peu tous les vélos, soit les models courants, là, pour les tests avec les journalistes. Mais plutôt, j'organise tout le camp des vélos pour le nouveau vélo, pour le lancement. Ouais, donc quand nous, journalistes, on a des vélos en test, c'est toi qui t'as organisé, de les avoir fait livrer, de la logistique. Donc quasiment depuis 2017, si tu as déjà vu un vélo dans un magazine français, c'était moi qui l'inventais et c'était moi qui l'envoie. Et il y avait déjà une petite partie mécanique là-dedans parce que c'est toi qui t'occupe aussi de faire en sorte que les vélos soient en bon état quand ils arrivent, quand ils repartent et des choses comme ça. Et dernière petite question avant de basculer sur le Syndicate, mais toi, tu avais un goût particulier pour la compétition en vélo, tu en avais fait ? J'avais fait un petit peu en Ecosse, mais j'ai fait ça juste parce que c'était un peu le truc à faire à un moment-là, tu sais, mais je n'ai pas un niveau exceptionnel à ce moment-là. C'est vrai que depuis que j'habitais là, j'ai vraiment progressé. Mais ouais, j'ai fait un peu en signière, ça s'appelle. Du coup, c'est 16 ans jusqu'à 18 ans. Entre-temps, tu as refait une petite piche quand même sur la Transprovence, on peut le dire. Bah ça oui, ça c'était pas si mal. Il fait 2-3 petits bons résultats dans certains spécials, mais ouais, c'était dur ces semaines. C'est long. Allez, je te propose qu'on bascule directement sur ce qui va intéresser la majorité des gens, c'est la relation que tu peux avoir avec le Santa Cruz Syndicate, donc qui est le team assez emblématique de la marque, qui se trouve souvent à Morsin, où on peut croiser Steve Pitt, Greg Minard, qui sont souvent là en été pour s'entraîner, pour vivre, et des choses comme ça. Donc toi, tu travaillais chez Santa Cruz, mais tu n'étais pas dans le team. C'était quoi ta relation avec eux avant ? Bah avant, tout au début là, on avait un local en bas dans le Valais, et c'est là où ils stockaient les camions à l'intersaison, et tout un peu les pièces de réchange et tout ça. Et après, ils ont décidé de faire quasiment toutes les pièces pour l'équipe là-bas. Du coup, c'est les jantes, les pneus Maxis, tous les pièces Shimano, c'est bien des chemins d'Europe. Du coup, après ça, c'était moi qui fais un peu, qui compte tout le stock et j'organise ça, tout l'inventaire pour les pièces exactement. Du coup après, c'était pas vraiment parti de l'équipe, mais c'est moi qui ai reçu ça. Tu connaissais bien les mécanos, le staff, la logistique, et les athlètes. On va y revenir, mais il y a quelque chose qui est quand même super important quand on parle de mécanos de Coupe du Monde, c'est pas juste un travail de mécanicien, c'est aussi une relation entre un athlète et une autre personne, parce que vous vivez ensemble globalement, vous devez avoir confiance l'un en l'autre. Et Greg Minard, champion qu'on ne présente plus, lui, il avait tissé une relation avec Jason Marsh, qui était son mécanicien pendant des années et des années, ils étaient relativement inséparables, jusqu'à cette année où Jason Marsh a hésité d'arrêter cette relation. Et comment ça s'est passé ? Comment toi, tu t'es retrouvé à être probable ? Est-ce qu'on propose ce job ? Parce que tu cherchais pas particulièrement à intégrer le team. C'était un peu un blague au début. Ils venaient tous au local, après Jason, ils annonçaient qu'il avait arrêté, et c'était un peu un blague. Ils disent, bah, tu n'as pas envie de faire, parce que j'étais là, tu vois. Et je dis, bah, oui, mais j'ai pris un boulot à plein temps, du coup, ça m'a fait plaisir, mais je ne fais vraiment pas, tu sais. Et après, ils ont discuté ce qu'on peut faire et tout, parce que, ouais, c'est... C'est une décision assez, comment dire, importante, quoi. Oui, pour un athlète, il doit pouvoir compter à 100% sur la personne qui tricote son vélo derrière. Ouais, voilà, du coup, lui, il faut qu'il ait absolument confiance de la personne qui va faire le job. Du coup, après, ils ont revenu un peu plus sérieux, mais est-ce que tu penses que tu peux vraiment faire ça ? Et je dis, bah, pfff... Mais ta relation avec Greg, à ce moment-là, c'était quoi ? C'était juste aller dans les bières ? Bah, c'était plutôt une relation dans la barre, quoi ! On a fait quelques soirées ensemble, mais on a déjà fait quelques rangs au plein nez, mais on se rend bien, mais on n'a jamais fait plus que ça, quoi. Ouais. Il avait un cahier des charges relativement particulier, ou vous avez fait une réunion ensemble pour savoir un petit peu si ça pouvait matcher ? Non, c'était... Il sait déjà que ça fait des années que j'ai travaillé pour la marque, du coup, j'ai connaissé bien le vélo, c'est le même vélo que j'ai moi, et tout. Et après, c'était plutôt une question de calendrier, quoi. Si on peut trouver le temps pour partir aux courses, quoi. Ouais. Et donc, ça se passe bien. Ouais. Et ça se fait, et donc tu deviens le nouveau mécano sans expérience, en compte du monde, de Greg Minard. Ouais, sans expérience pour Greg Minard, quoi. Donc la légende, très bien. Ouais, du coup, ça fait quand même dépression, mais... From zero to hero, c'est ça ? C'est un peu ça, ouais. Je suis certain. Et donc, il y a les premières séances de testing qui arrivent tôt dans une saison qui finalement a été écourtée, mais bon, ça, c'est encore, on va dire, un détail. Mais les premières séances de testing, elles se passent comment ? T'as les chocottes un peu quand tu te retrouves à bosser sur ce vélo ? Bah non, on a tout réglé un peu les calendriers, on me dit, bah, ça marche. Du coup, le seul truc qu'ils veulent faire avant de faire des courses, c'était un petit week-end chez lui en Indoor. Du coup, j'ai descendu avec mon... mon KSaviti. Pas de plan, vraiment, mais voilà. Ah, tu savais pas trop à quelle chose t'avais que moi ? Ouais, voilà. Bah, pour moi, j'étais plutôt à question à qu'est-ce qu'il veut faire lui, tu sais, parce que c'est lui qui a l'expérience. Moi, j'ai 2-3 petites idées de planning et tout ça, mais en gros, j'étais là pour apprendre un peu son process, quoi. Tu t'étais entraîné un petit peu à bosser sur ce... bah, c'est le Santa Cruz V10, le vélo de base de Greg Minard. Donc, le vélo, tu le connais parce que tu bosses dessus, mais est-ce que, voilà, tu te doutes bien que... enfin, on se doute qu'en compétition, il faut être rapide, il faut être précis, il y a des éléments où il ne peut pas être... Bah, heureusement, après, les petites sessions-là, bah, ces petites sessions-là, c'était assez facile. Il a fait la run, mais il n'y avait pas des trucs, forcément, qu'il voulait essayer. Et pour lui, c'était plutôt un peu temps de passer sur le vélo, parce que ça fait un petit moment qu'il n'a pas roulé en DH. Et après, pour moi, c'était juste pour voir un peu comment il réfléchit sur les trucs, ou comment il change les trucs, c'est quoi un peu son process, tu vois. Ouais, parce qu'il faut vraiment s'intégrer dans la routine, en fait, de l'athlète, parce que ça va pour les entraînements, ça va pour les courses, mais, en fait, être mécano, c'est... Tu vas jusqu'à accompagner l'athlète, jusqu'à la cabane de départ, pour l'échauffement, tu lui passes une bouteille d'eau, donc c'est pas simplement une relation homme-machine, quoi. C'est homme-à-homme. C'est ça. Et donc, comment toi, tu t'es intégré là-dedans, si c'était juste une bonne relation personnelle ? Ouais, bah, on se marrait bien ce week-end-là, mais ce week-end-là, c'était vraiment facile, en fait. Le premier gros choc que j'avais, c'était le premier club de France qu'on a fait ensemble, c'était à Deux-Alpes. Ouais. Et ça, c'est quand même autre chose. C'était stressant ? C'était stressant. Parce que le testing, c'est facile, il n'y a pas de limite de temps, tu vois. S'il y a plus le matin, oui, puis tu dis, non, je n'ai pas envie, même s'il y a envie, il n'y a pas de stress, quoi. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de timing. S'il veut laisser le truc, il t'attend de changer les pièces et tout ça, c'est tranquille. Mais la course, c'est autre chose, il y a un programme avec de... Ouais, ouais, c'est, bah, à un moment, il faut qu'il parte, quoi. Ouais, voilà, à un moment, il faut qu'il part, quoi. Du coup, c'est soit il veut faire un truc, il loupe le départ, ou soit il part comme ça et c'est comme ça, quoi. Du coup, j'avais pas mal de choses à prendre comme ça au niveau du planning pour le week-end. Tu as fait des erreurs sur ce premier week-end ? Pas vraiment les erreurs, mais je me souviens, la première fois, j'étais un peu... Pas perdu, mais j'ai tourné, j'ai gardé les deux autres mécanos, vélo, déjà tout démonté. J'étais un peu, ouais, il faut que je fasse ça, moi. Ouais, ok. Mais après, je dis, bah, bien sûr, il faut que je fasse ça, il faut que j'ai tout vérifié et tout. Ouais, parce qu'à la différence d'un vélo qu'on va réviser de manière normale, pour un athlète en Coupe du Monde, le vélo, il est démonté presque après... Ouais. Après combien de runs, justement, est-ce que tu démontes complètement le vélo ? Bah, Coupe du Monde, c'est un peu plus facile aussi, parce qu'il y a un jour de plus qu'un Coupe de France. Mais normalement, quand tu arrives à Coupe du Monde, là, tu vas... Bah, après, si t'as pensé, si c'est la première Coupe du Monde, ou un deuxième, le vélo, il est pas touché depuis la dernière fois qu'il a roulé. Ouais. Du coup, tu arrives là, tu nettroies, tu démontes tout, 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 t'envoies la fourche à l'amortisseur chez Fox, comme ça, il fait les services, là. Et après, j'ai démonté tout, et j'enlève les gaines, les câbles, les chaînes, tout, tout, tout. Et après, on recommence à A9, quoi. Du coup, on vérifie tout le roulement, si... Même s'il y a un petit truc, tu changeras direct, il faut qu'ils soient... Parfait, quoi. Ouais, il n'y a pas d'économie, pas de petites économies. Non, non, pas du tout, c'est... Je te propose qu'on revienne sur les questions un petit peu mécaniques plus tard, j'ai une petite rubrique pour ça, parce que je sais que ça va intéresser pas mal de monde. Mais tu parlais justement des autres mécanos où l'attente, vous bossez en équipe, parce qu'il y a deux autres mécanos, si je ne me trompe pas, vous bossez en équipe, où c'est un peu chacun son pilote, chacun ses habitudes, chacun sa routine, justement, ou est-ce que tout le monde est calqué pareil ? C'est un peu entre les deux, tu vois. On est vraiment en équipe ensemble, même si on a trois pilotes différents, on a les autres routines différentes, tu vois, c'est... Il n'y a pas un routine qui marche pour tout le monde. Ouais, parce qu'ils ne roulent pas tout le temps ensemble. Ouais, voilà. Du coup, des fois, et aussi pour les qualifs au final, s'ils qualifent 30 ou 20 ou je ne sais pas où, t'as moins de temps pour en faire ça, et si tu qualifies dans les dernières 5, t'as quand même une heure et demie de plus, quoi. Vous vous retrouvez à bosser à deux sur des vélos parfois ? Si vraiment il y a un souci, on se travaille ensemble, quoi. Du coup, s'il y a un truc à faire, je change un pneu, je gonfle comme ça, il peut faire autre chose ou quoi. Ça arrive pas souvent, mais on est tous prêts à faire ça, quoi. Est-ce que tu penses qu'un mec comme Greg Minard, il est plus ou moins exigeant qu'un athlète, entre guillemets, qui a encore besoin de faire ses preuves ? Est-ce que Greg, justement, vu qu'il a déjà gagné, vu qu'il sait exactement ce qu'il veut, il est très exigeant ou au contraire, il sait qu'il peut y avoir un peu de battement ? Tu l'as trouvé comment ? Il est un peu exigeant, mais au même temps, il sait exactement ce qu'il veut faire, tu sais. Du coup, c'est pas qu'il change les choses juste pour le changer. Normalement, il a un petit feeling ou je sais pas quoi sur le vélo. Il dit, bah, je pense que c'est ça et normalement, c'est ça, direct. Du coup, s'il faut ouvrir un peu le rebond, normalement, c'est ça. Tu as fait les reconnaissances à pied avec lui ? Ouais, ouais, normalement, c'est un des temps, au Coupe de Monde, là, on fait un peu ensemble pour voir un peu si c'est ce qu'il y a des groupes de pression. Ça, t'as vraiment aidé ou réciproquement ? Je pense que c'est assez important, ouais. Comme ça, tu sais, si tu vois rien, il part des choses et t'imagines pas ce qu'il se passe sur le vélo, tu vois. Mais après, s'il dit, bah, j'arrive là et j'ai pas d'exemple sur le tête, mais... Ouais, tu sais, tu vois, tu vois, la section sur la pièce, tu vois pourquoi c'est défensé. Après, t'imaginer rouler ça, toi, ou quoi, et après, tu peux... On peut parler d'une piste en particulier, celle de Louza, quand même, où il y a eu deux Coupes du Monde et où vous avez gagné une Coupe du Monde, d'ailleurs. C'est une piste assez particulière où il y avait une belle relance dedans aussi, donc ça nécessite certains ajustements sur le vélo, j'imagine. Comment ça s'est passé ce week-end ? Comment est-ce que t'as décroché ta première victoire en Coupe du Monde en tant que mécanicien ? Bah, franchement, j'ai fait rien spécial. Il faut que j'y parle honnêtement aux gens. Pour moi, il faut juste que j'ai préparé le vélo au mieux possible pour ce que... Il y avait des particularités sur cette course, justement ? Bah, pour cela, en fait, on a changé les bras arrière. Parce que d'habitude, lui, il roule un V10 en XL, avec juste direction pour allonger la longueur dedans. Et aussi, il y a un bras arrière custom. Du coup, ça range 5 mm aussi, le bras arrière. Plus long, plus court ? Plus long. Plus long, d'accord. Déjà, sur le standard, il y a un Flipchip qui change 10 mm la longueur. Mais lui, il y a un truc encore 5 mm plus long que long. Les vélos que vous avez, c'est toujours des prototypes ? Non, non. C'est les vélos stock. Du coup, sauf le couleur, tu peux acheter exactement la même vélo. Ça, c'est bien vendre en tout cas. Franchement, c'est ça. On avait les billets en plus, si jamais on voulait faire ça. Mais les trois pilotes, ils n'ont fait aucun course avec. Ok. Tu réponds partiellement à ma question suivante. Est-ce que c'est différent de bosser sur un V10 de série ou de bosser sur un V10 de compétition ? Oui et non. C'est le même boulot, mais t'es plus manière qu'avec les vélos de course. Il y a pas mal de choses qui vont dire « Non, non, j'attends avant de changer ça. » Mais avec les vélos à Greg, c'est « Non, j'ai changé maintenant. » Allez, donne-nous le secret. Comment on fait pour faire tourner des roues à l'infini ? Ça s'arrête jamais de tourner. C'est important, ça. Ouais, c'est important. Ben, sur les Chris King, là, sur les joints sur le roulement, il y a un collier en métal et après, il y a le joint dessus. Moi, j'enlève le joint. J'enlève tous les graisses. Du coup, des fois, je mets en dégraissant ou des fois juste le W40. J'ai mis un fond et je tourne avec un viseuse pour que ça enlève parce qu'il y a des roulements céramiques. Du coup, ça enlève tout le bout, le petit truc qui peut arrêter le roulement. Et après, j'ai fait avec un compresseur, j'enlève tout ça. Et j'aimais un petit peu de l'huile dedans. Allez, révèle-nous tous les secrets. C'est quoi les exigences de Greg Minard sur son vélo ? C'est quoi ces petites excentricités en termes de mécanique ? C'est plutôt guidon et frein. Qu'est-ce que c'est de particulier chez lui ? Il n'y a pas un truc particulier sur le guidon, mais des fois, il faut qu'on tourne le guidon à un demi-dégré. Il est vraiment très exigeant sur l'ergonomie ou tu penses que c'est plus psychologique ? Et je pense que c'est plutôt psychologique. En vrai, mais pour lui, des fois, tu changes un truc, mais c'est même par un millimètre. Et comme ça, il dit « Ah ouais, ça, c'est mieux. » Il y a des fois où toi, tu savais que tu avais changé quelque chose sans rien lui dire, il l'a senti ? Je n'ai pas trop envie de faire ça, mais je sais qu'un truc que tu n'essaies jamais de faire, c'est toucher le levier. Parce que c'est assez difficile de le faire correctement. Mais je ne sais plus la raison, mais je dois enlever un. Et en fait, j'ai rémis sans lui rien dire, mais j'ai un petit truc pour faire l'angle sur mon téléphone. Du coup, j'ai fait mieux ce que je peux faire et il n'a pas senti. Bravo ! Mais des fois... Ouais, tu as transpiré un peu. Ouais, voilà. J'ai vu dans une récente vidéo qui a été sortie par le Santa Cruz Syndicate que sur les championnats du monde, Greg a préféré passer sur des freins Shimano XT plutôt que des XTR. Pourquoi ? Bah, à la base, normalement, il roule avec les Saints sur son V10. Ah, sur les Saints, pardon. Bah, normalement, oui. Et après, il a V10 sur son éclair. Ok, donc le vélo électrique de la marque. Ouais. Et après, il m'a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, ils ont incroyable feeling et tout. » Il y a Loris, déjà, qui roule avec le XTR sur son vélo pour gagner le poids plutôt. Mais ça veut dire que ça marche aussi pour nous. Du coup, j'ai mis une paire de XTR. Et il a vraiment bien aimé le feeling au début. Mais en fait, je pense, vu qu'ils ont coupé un peu le matériel au clamp où ça prend le guidon, ils ont tourné un petit peu. Du coup, on a trouvé une solution pour ça. Mais un peu dans sa tête, il a un peu moins de confiance dans ça. Du coup, on a pris le levier de son éclair. Et on a mis de son vélo et il dit « C'est ça que j'ai vu. » Je pense que c'est un peu plus rigide quand il freine à fond aussi. Et un peu moins de flex. Mais c'est pour ça. Et Greg, il teste beaucoup de choses ? Il innove ? Il va chercher des trucs ? Est-ce qu'il sort un petit peu de ce qu'il considère être bien pour se dire « Peut-être que je vais aller explorer une autre direction ? » Oui et non. On a fait le testing avant l'échantillonnement de l'Aerogang. Du coup, il y a un peu de plan pour le pneu. Du coup, on avait testé le double-down devant-derrière. On avait testé le DH classique. Et on avait testé aussi le pneu qu'on a nous, le DH plus ZK. Du coup, c'est un peu plus de traction en plus qu'il y a… C'est un pneu qui est prototype, qui est pour l'instant pas dans le commerce ? C'est ça. Ouais, voilà. C'est le test pilote. C'est pour ça que c'est marqué dessus, sur le pneu. Et justement, lui, il se dit « J'ai choisi ma paire de pneus. Je vais rouler qu'avec ça. » Ou il est prêt à changer pendant la course. Et il est assez ouvert et ça ne bloque pas psychologiquement. Cette année, on fait le testing au testing. Et aux courses, on n'a pas changé grand-chose. Parce que vraiment, la base qu'il avait, c'était vraiment bien pour lui. Il était content. Et même des fois, quand on change les choses, on retombe sur le setting de nous. Ça se passe comment quand vous arrivez en haut de la piste, quand il n'y a plus de photographes, plus de vidéastes, quand c'est le moment où les athlètes, ils s'échauffent, ils rentrent dans leurs bulles. Les vélos, ils sont prêts en théorie. Et toi, ça s'est passé comment pour toi ? Tu as bien aimé ces moments ? Ouais. La première fois, c'était impressionnant. Je suis toujours fan de le sport, mais j'ai gardé la Coupe du Monde depuis des années. Et au bout du moment où j'ai tourné, il y avait tout le monde. Il y avait Greg, Bruni, tout le monde. Et j'étais un peu... Ouais, parce que là, il n'y a plus personne d'autre. Tu es juste à côté. Ouais, il n'y a plus personne d'autre. Et je dis, voilà, c'est sérieux. Ça, c'est quelque chose. Il y a vraiment un ambiance et c'est fou. Et il fait quoi, Greg, là-haut ? Bah là, on arrive normalement un peu en avance. Comme ça, il peut garder un peu les premières virages s'il veut. Il peut être tranquille. Après, je monte son tall boy sur les trainers. Comme ça, après, il peut s'échauffer. Il s'échauffe sur un petit VTT quoi, tout suspendu. Ouais, tout suspendu. Mais on met son home trainer. Du coup, il fait normalement à peu près entre 10 et 15 minutes. Je tournais les jambes assez tranquilles. Et après, il fait ses sprints. À la fin de ses sprints, il prend un petit espresso et un banane. C'est ça. C'est en haut de n'importe quelle montagne. Ouais, ouais, c'est ça. Du coup, avant de partir le padek là, j'ai un petit sac avec les choses à prendre. Du coup, déjà, il a trop peur de mettre soit l'appui ou je ne sais pas quoi, enrayer ses masques. Ouais. Du coup, il me donne ça. Normalement, deux masques, deux paires de gants, encore vous. Ouais. Et c'est ça qui me donne ça. Comme ça, il ne peut pas oublier. Et après, j'ai un petit sac d'espresso, banane, un petit bar. Et il y a quoi d'autre dedans ? Il y a Olbes, l'huile d'Olbes. Donc, pas de matos de mécanique. Bah, moi, j'ai un petit truc des outils, mais vraiment minimum quoi. Du coup, pour des trucs comme les pressions, normalement, on règle ça tout en bas. Parce que ça, c'est la base, quoi. Du coup, on voit un peu le trompe-précheur de la journée. S'il monte un peu, on vérifie que les pressions dans les pneus et la franchise n'ont pas monté. Mais ça, c'est vraiment six besoins à faire, quoi. Parce que vu que tu es en haut, c'est un peu différent. Tu ne sais pas exactement combien il faut mettre dedans si jamais un truc arrive, mais c'est au pire, quoi. Et vous parlez là-haut ou c'est le silence ? Il y a un peu de tout. Franchement, c'était assez marrant, Louza. C'est n'importe quoi, mais en gros, il est vraiment dans le zone. Quand il se met dans sa bulle, quand il se concentre, c'est ça ? C'est pas mal de silence. Et après, il m'a demandé pour ses masques. Il m'a dit « Donne-moi les masques blancs ». Du coup, j'ai gardé dans mon sac et j'ai trouvé les masques bleu-gris ou noir. Et j'étais un peu « Ok ». Là, tu ne veux pas l'inquiéter ? Je ne peux rien faire. C'est exactement ce qu'il m'a donné. Je ne peux pas descendre et prendre les masques blancs, tu vois. Et après, j'ai dit « On a des bleu-gris, on a le noir ». Et j'étais un peu perdu. Il m'a dit « Non, je veux dire, le sac blanc de couleur bleu-gris ». Je dis « Ok, pas de problème. » T'as transpiré un peu à ce moment-là. Ouais, un petit peu. Et après, au départ, je suis là, il prend son dernier un peu d'eau là. Et après, il est un peu dans le zone. Il dit « Bah, à Maribor, il m'a demandé de… il m'a demandé de… il me souvient de respirer ». J'ai pas compris. Quand je vais dire ça, il m'a demandé « Avant le départ à Maribor, il faut qu'il me souvienne… remind… » Ah, de te souvenir. Ouais, de te souvenir avant le départ. Il t'a demandé de l'aider à se souvenir d'aller te respirer. Ouais, il m'a demandé de l'aider à se souvenir d'aller te respirer. Ouais, on a compris. De respirer au départ. Et du coup, mais juste avant que je voulais dire ça, c'était lui qui m'a fait le souvenir de… Du coup, au départ, le usage, il lui dit « Bah, qu'est-ce qu'on va le faire, là ? » Il dit « Bah, breathe ». Du coup, c'était un petit blague, mais juste avant qu'il est parti, on rigolait et tout. Du coup, c'était vraiment… En fait, il a besoin de se détendre, lui, il a besoin de rigoler un coup plutôt que… Bah, je pense un peu balance entre les deux, tu vois. Du coup, il était vraiment dans le zone, mais à ce moment-là, je pense qu'il y avait 30 secondes avant qu'il part, on a bien rigolé ensemble, tu vois. Ouais, c'est intéressant parce que je suppose que c'est pas pareil pour tous les athlètes, ça. Ouais, moi, je pense pas. Bah, t'as dû les voir. Et c'est pas un truc à forcer non plus, c'était vraiment naturel, tu vois. C'est juste un truc que j'ai envie de lui dire. Et c'est pour ça que t'as besoin d'avoir une bonne relation humaine avec la personne pour être juste confort, quoi. Ouais, voilà. Toi, t'es pas juste là pour lui tendre le truc, t'as besoin… enfin, ouais, il peut… il doit pouvoir se proposer sur toi. Du coup, ouais, il faut vraiment forcer, mais ouais, c'était vraiment… c'était magique, quoi. Ouais, j'imagine. Et justement, bah, Greg Minard, il a 39 ans, c'est le papy du paddock. Bon, il gagne toujours des courses, hein. C'est ça, ouais. Il va continuer à rouler à 100% l'année prochaine et toi, tu vas le suivre en mécanique ? Bah, je vais bien, ouais. Il y a 2-3 trucs à organiser parce que j'ai toujours le boulot que j'avais avant. Ouais, parce que nous, on est journalistes, on a quand même envie d'avoir des vélos, hein. Faudrait pas que t'arrêtes, là. C'est ça. Du coup, ouais, il y a 2-3 trucs à organiser, mais jusqu'à ce moment-là, oui, carrément, j'ai envie, dans tout cas, quoi. Ouais. Le syndicate en 2021, ça va changer. On l'a appris récemment avec le départ de Loris. Tu peux nous dire pourquoi et s'il va être remplacé ? Bah, en fait, j'étais au courant un peu en avance, comme tu imagines. Et j'ai parlé un peu avec lui, mais juste tranquille, tu sais, parce que moi, je prends aucune décision pour personne. Ouais, bien sûr. Tu vois, mais je pense, franchement, c'est juste, c'est un peu comme ça en vélo. Il change tout le temps le truc juste pour avoir... Un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur, même s'il pense que ça va pas marcher, il va sûrement essayer, tu sais. Ouais. Du coup, il a dit un peu pareil à moi. Il dit, bah, je sais pas que j'ai envie de partir de cette équipe-là, parce que c'est quand même un rêve. Ouais. Mais dans sa tête, ils disent qu'il faut qu'il essaie autre chose, quoi. Et s'il essaie pas, il va... Ouais. On parlait, évidemment, de Loris Vergier. Et tu sais s'il va être remplacé ? En ce moment, non, j'ai aucune idée. D'accord. Est-ce que tu repris ? Ouais, je pense qu'il y a pas mal de... Ouais, ça peut être vraiment que les deux. Luka et Greg, j'imagine. Ouais. Et t'as envie de progresser sur quel point, toi, en tant que mécanicien en Coupe du Monde ? Parce que, voilà, il y a des gens qui font ça depuis des années, j'imagine qu'il y a encore de l'expérience à gagner. Où est-ce que toi, tu peux progresser, de ton point de vue, d'après toi ? Ouais, franchement, je pense qu'il y a plein de choses. Je pense plutôt, maintenant, le routine que j'ai pour moi, ça marche. Ouais. Tu vois, j'essaie exactement de faire à quel moment, sauf les extrêmes, tu vois. Ouais. Mais en général, je pense qu'il y a toujours les choses à prendre en suspension, parce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment pas faire, mais entre ça et... J'imagine que, enfin, c'est pas j'imagine, les suspensions, c'est corrélé avec beaucoup de choses, avec la pression de pneus, avec le comportement global du vélo, devant et derrière. Ouais. La taille du pilote, le... Ouais. Donc, quand tu changes quelque chose sur les suspensions, c'est une réaction en chaîne qui va juste... Ouais, voilà. Du coup, il y a pas mal de choses à prendre sur ça et... Mais sinon, je pense, en général, c'est juste... Il y a toujours les petites choses à prendre pour trouver un petit... 0-0, 0-5, tu vois. Ouais, parce que c'est... C'est vraiment de tout petits gains, mais qui te permettent de gagner du monde. On l'a vu encore cette saison. C'est... Sans parler de toi en particulier, mais c'est quoi les compétences... Voilà, s'il y a des jeunes qui écoutent et qui ont envie d'être mécaniciens à haut niveau, c'est quoi les... Les qualités pour être un bon mécanicien à ce niveau-là ? Mais à ce niveau-là, il faut juste être sûr que t'as rien à oublier, quoi. Ouais. C'est ça le plus important. Ouais, il faut être rigoureux. Il faut vraiment... Il faut qu'il y ait de peur pas avec les pédales qui sont desserrés ou des trucs comme ça, tu vois. Du coup, il faut trouver un process où... Tu vois, t'as confiance dans le vélo et que tu sais qu'il n'y a aucune possibilité à cause de toi. Il y a un erreur qui va arriver. Il y a sûrement des gens qui creuvent, les chaînes qui... Qui cassent, mais... Il faut tout faire pour être sûr que le vélo, il marche, quoi. Ouais, parce que si toi, t'as confiance en ton vélo, t'as confiance quand tu regardes le pilote, le pilote a confiance en toi, et puis, ouais, c'est un cercle vertuel. Par exemple, pour la course, avant le run de finale, là, j'ai mis un chaînes neuf à chaque fois. Parce que s'il te casse, bah, les chaînes étaient neufs. Et je peux rien faire de plus. C'est où la limite ? Parce qu'à ce rythme-là, tu changes les pneus à chaque descente. C'est quoi la limite que vous fixez ? Parce que tu pourrais changer une chaîne à chaque run, tu pourrais changer un pneu à chaque run. Bah, l'entraînement et tout ça, c'est un peu plus relax, tu vois. Le pilote, il veut sûrement les dire s'il veut changer les pneus parce qu'il y a un mode grip, par exemple. Mais s'il y a toujours le même niveau de grip, on changera pas, tu vois. Mais, ouais, c'est comme le Formule 1, tu prends aucun risque. Tu penses qu'eux, ils partent sur le plaquette qu'ils sont... Bah, ça va, tu sais, il y a un, deux laps dans ces plaquettes-là, on changera pas. Il y a jamais de risque, quoi. Merci, Laëlle. Et si on te croit sur une Coupe du Monde sous le paddock du Santa Cruz syndicat, est-ce qu'on a le droit de venir te dire bonjour ? Est-ce que les gens ont le droit de venir te dire bonjour ? Bah, carrément, ouais. Si la règle de Cronin dit oui... Vous passerez dire bonjour à Laëlle et vous direz que vous l'avez entendu dans un épisode du Lunch Ride. A bientôt, Laëlle. Merci. Tio, tio. Et voilà, le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et merci à ProBakeShop de nous avoir accompagnés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomag.com, au format papier sur Vojomagazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouvelles Lunch Rides ! ... ...